Je veux vous présenter un soufait ici. Je veux vous présenter un soufait ici. Je veux vous présenter un soufait ici. Donc qui vient par là ? L'Argérie est colonisée par une force, par un état, avec une structure armée, une générable, une colonel, une force colombiale, une puissance mondiale. L'Argérie est un soufait ici, avec 7 ou 8 millions d'habitants à l'époque. Ils ont constitué une petite armée, soufait par exemple. En France, d'abord, c'est une nouvelle soufait ici. C'est qui ? En ce sens, le colon va lancer. C'est un petit groupe de voyous, du territoire de ces gens-là, de voyous, qui sont là depuis 50 ans. Et avec 37 millions d'habitants, on ne peut pas les sortir. C'est un soufait ici. Ma question, avec l'optimisme que vous avez tout à l'heure, j'aurais bien dit que, j'aurais bien dit que, j'aurais bien dit que, j'aurais bien dit que, j'aurais bien dit que c'est possible, comme c'est le plus important à l'heure, parce qu'il y a de ces pauvres acteurs, que les gens commettent les voix là, maintenant, en arrière, ça ne fait pas le pouvoir. Moi, je ne vois pas la chose. Oui, mais, attention, rien à ça. Par la force des choses, ils ne font pas dire. Est-ce qu'ils sont atteints par la limitage ? Non, non, écoutez, il y en a un, non, 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 non. Je veux vous dire là. Et après, il faut se dire, il faut se dire des petits jeunes, des juniors, des juniors Anani, des juniors autres qui sont en train de semer la liste en avance, avec un à la joie. Donc, la relève pour eux était en train d'être assurée. Donc ils pensent continuer avec leur système. Donc aujourd'hui, avec notre pétrole, ils sont en train d'appliquer leur politique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a le feu à la maison. Il y a un grand feu à la maison. Moi, je suis optimiste. Mais ce n'est pas le cas. Ceux que je vois en Syrie ne savent pas se lâcher de plus. Pourquoi ? Parce qu'on vous disait tout à l'heure qu'il suffit qu'un pétrole descendre de Paris, c'est-à-dire des islamistes. C'est une société trop hétérogène. Ils savent en Algérie. Les jeunes pour un projet de société noble ont habillé. Ailleurs, ils sont pour un bidon d'huile. Donc les prologènes ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Nous sommes trop hétérogènes. Donc il y a une guerre éthinique, une guerre de religion, une guerre de pouvoir. Parce qu'on a fait ça. Donc maintenant, pour éviter tout ça, je ne veux pas que ça arrive. Je veux éviter ça. Mais s'il y a maintenant des intellectuels qui peuvent éviter ça, il faut l'arriver à obliger l'histoire, à faire autre chose. La question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout de suite. Tout de suite, parce que nous avons le cas sur la planche. Voilà. Oui, mais bien sûr. Il y a des chances pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement le cas. Bien sûr, mais bien sûr. Mais la situation, effectivement, est très critique. Parce que nous sommes presque un peu à la causée des chemins, puisque nous avons un système qui est vieillissant. pas seulement les hommes, mais tout le système est vieillissant. Il est atteint, j'allais dire, il est atteint par le principe de Peter. Vous connaissez tous le principe de Peter. C'est-à-dire, il y a un moment où les gens ne sont pas... Face aux choses, ils n'ont pas de compétence par rapport à ça. Il n'y a plus la compétence. Nous sommes arrivés à un moment où la ressource diminue, la population augmente. Est-ce que vous connaissez le PIB de l'Algérie ? Est-ce que vous avez une idée du PIB de l'Algérie ? Moi, je peux vous dire, celui du Canada, il est de 1770 milliards de dollars. Celui de la France, il est de 2 milliards, 2770 milliards. C'est 230 milliards ? Non, pas du tout. Par-t-il d'habitants, 5700 dollars par an. Comment ? Par-t-il d'habitants, 5700 dollars par an. Non, un PIB global. Global. Il est de 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars. Et la part des hydrocarbures dépasse 50%.